Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et comme vous le voyez j'ai beaucoup le sourire aujourd'hui plus que d'habitude, pourquoi ? Parce qu'on a enfin eu l'annonce du portail de Zhongli, il a enfin été annoncé dans le jeu, on savait qu'il allait arriver à peu près après Tartalia Quand le portail se finirait etc, mais on a vraiment la date précise aujourd'hui et ça, ça fait extrêmement plaisir Comme vous le savez, moi j'avais prévu clairement de mettre tous mes cristaux dessus et on va essayer de l'avoir avec toutes mes primogènes D'ailleurs, grosse grosse annonce, on fera un live invocation lors de la sortie du portail, donc soyez prêts Comme vous le voyez juste ici, c'est une news officielle qui est directement accessible dans le jeu Donc il n'y a aucun souci au niveau de la fiabilité des infos, il n'y a pas meilleure source Et surtout comme vous le voyez juste ici, on va voir la date du portail du coup qui va arriver le premier à 18h Donc là on a la date vraiment du serveur Europe, je suis actuellement sur mon jeu Du coup il n'y a pas de décalage horaire, c'est 18h mardi Et à cette occasion, vous le savez qu'on est en live sur Twitch tous les soirs à 19h30 On fera un gros gros live invocation ce jour-là, mardi 19h30, soyez présents Incroyable, on va lâcher toutes les primos qu'on a économisé depuis deux mois au moins On a 16 000 primogem, on est à 50 invocations de l'appétit Ça va juste être incroyable, je suis vraiment tout excité à l'idée de le faire ce live invoc Et on va essayer d'avoir le beau gosse Zongli, la famille, il va arriver On va essayer de pull dessus et vraiment d'avoir le perso Parce que si je ne l'ai pas les gars, je crois que ça va... Il y aura un problème là, il y aura un problème si je ne l'ai pas Donc il sort à 18h mardi Comme on le savait, au niveau du portail, on va avoir le portail armes qui va sortir du coup au même moment On va avoir dedans notamment le rugissement du lion, l'épée horloge, le code de Favonus, l'arc de chasse de Favonus et le fléau du dragon Donc on va avoir surtout la lance là qui va correspondre à Zongli Je crois de mémoire que c'est une lance qui va booster ses capacités Soit lorsqu'on est sous bouclier, elle va augmenter l'attaque, soit elle augmente le bouclier une des deux Et clairement, elle va être abusée sur lui comme toutes les armes qui sortent en même temps que les persos Personnellement, je ne vais pas invoquer sur cette bannière Sauf si j'ai Zongli peut-être à la première multi Mais je ne sais pas, peut-être, on espère N'hésitez pas d'ailleurs à bombarder les pouces bas, ça ferait extrêmement plaisir Et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu pour être au courant des prochaines vidéos Je suis totalement hype par ça, un gros événement invocation On va se couper les cheveux demain vu que les coiffeurs ils ont réouvert Et on invoquera sur Zongli, beau gosse On va mettre le costard Non, on n'avisera pas non plus Mais c'est vrai que ce portail, je l'attendais depuis très très longtemps Et on a enfin l'annonce en jeu Bon, trois jours avant, mais on l'a quand même eu un peu avant Donc sur le portail, comme il était prévu, on a Signal, Rezor Et l'épéiste à deux mains Cryo L'épéiste à deux mains Cryo, le nom c'est Chongyun Chongyun, voilà, sachant que les trois persos sont très bons Mais que, bon, Rezor c'est un peu plus compliqué de le sortir maintenant Dans le sens où on a beaucoup de persos électro qui sont très forts Du genre Beidou, du genre Keqing pour les plus chanceux On a aussi Fischl qui est très fort Donc c'est vrai que les électros, il y en a un peu beaucoup sur le jeu en ce moment Et ça va être assez compliqué de lui trouver une place Si vous avez déjà monté votre team depuis un moment normalement Signal, ça va être le nouvel perso Pyro Donc c'est un perso qui est voué à la défense Elle va avoir un bouclier, un outil qui va repousser les ennemis Son bouclier va dépendre du nombre d'adversaires qu'on a autour de nous Donc un perso assez cool Qui va permettre, à l'instar de Zongli Zongli, clairement, il va avoir un set défensif Donc même s'il va pouvoir permettre de mettre des dégâts avec son outil Et d'apporter un peu de contrôle avec sa pétrification On va avoir du coup un deuxième tank dans cette bannière Et elle est assez cool, moi personnellement, j'ai aucun des deux Donc bien sûr Sinyan, je ne l'ai pas Parce qu'elle n'est pas encore sortie Mais j'ai ni Zongyu ni Razor Donc je me ferai un plaisir d'aller les drops sur cette bannière Clairement, on s'est préparé depuis je ne sais combien de temps pour ça On a eu aussi l'annonce du nouveau event Qui va arriver du coup avec Zongli Comme vous le savez, avec Shied, on avait un événement Qui était propre à lui, à son histoire, avec son petit frère notamment Et bien là, on va avoir un niveau d'aventure pareil avec Zongli Donc quête, quête d'histoire, après avoir débloqué les événements Et date du lancement de la quête Donc là, ça va être à 4h du matin, le 1er décembre Donc ça va être mardi à 4h du matin On a juste besoin d'avoir un niveau d'aventure au-dessus de 26 ou égal à 26 Et donc ça sera comme celui de Shag On va pouvoir récupérer notamment de l'expérience, sûrement des primo Et une petite histoire assez cool Je leur fais confiance à ce niveau-là Parce que de toute manière, Miyoyo, il faut dire la vérité Ils assurent sur tout ce qui est les quêtes d'histoire Les dialogues sont super intéressants Les musiques sont très bien Les voix, bon, incroyables Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci à se faire Donc nous, pour Zongli, en plus, on a tout prévu Clairement, on a tout prévu au niveau de Zongli Pour ceux qui suivent souvent les live Twitch Le soir, on est au taquet On a déjà farm ce qu'il fallait Enfin, plus ou moins On n'a pas tout jusqu'au level 90 Mais on a quand même pas mal de trucs Donc les cornes de Monoceros Qui vont servir à monter son skill au-dessus du level 80 Ça, c'est déjà fait au niveau de tout ce qui est le Comment ça s'appelle ? Le cube géo On a ici aussi les ressources qu'il nous faut Pour monter Zongli jusqu'au level 80 Tranquillement, normalement Au niveau des philosophies de l'or On en a quelques-unes On a pu en récupérer notamment avec l'event des météorites Avec un coût réduit sur la résine Ce qui a été très bon Donc voilà, on en a 4 ici, 65 là, 39 ici On va voir ce qu'on peut faire avec Et surtout au niveau des ressources de monstres Donc on a farmé les blocs comme jamais Donc comme vous voyez, on a vraiment de quoi le monter directement quand on l'a Ça fait grave plaisir J'espère vraiment l'avoir dès la première PT Moi je suis extrêmement hype là Je ne sais pas si ça se voit peut-être Mais je suis vraiment hype de fou J'espère avoir le perso Je l'attends depuis un moment, comme vous le savez Et c'est vraiment le perso que je vais avoir Dans le futur, on a vu quelques images des persos qui allaient sortir Qui ne m'intéressent pas forcément Mais Zongli, c'est vraiment un perso Dont j'attends la sortie comme Xiao en fait Je pense que le perso dont j'attends plus la sortie que Zongli Voir pareil, c'est Xiao et il n'y en a pas d'autre Donc on a tout préparé pour lui On lui a déroulé des tapis rouges Et on a juste à attendre Dès qu'il arrive, au niveau des vœux Comme vous le voyez, on est à 16355 primogems On a un pack toute notre vie Sachant que moi, je suis un petit cash player sur le jeu J'achète seulement tout ce qui est le pack à 5,50€ tous les mois Et le pass de bataille Donc ce qui fait à peu près 15€ Voilà, c'est tout ce que j'achète Et j'espère sincèrement que ça suffira pour avoir Zongli On a 30 invocations On a 30 invocations pour la petite 32 invocations Ça veut dire qu'il nous en faut encore 48 Pour avoir le perso 5 étoiles garantie Et euh... Enfin 48 si je ne me trompe pas C'est 90 la petite J'ai dit 32 Tac, tac, tac 58 plutôt 58 Et euh... On espère vraiment avoir de la chance Parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on l'attend Et qu'il est enfin annoncé dans le jeu On n'a pas encore les skills Qui sont détaillés in-game On a eu des petits trucs à droite à gauche qui sont sortis Mais in-game, on n'a toujours pas les skills Donc j'attends de voir Et surtout, j'attends la bande d'annonce sur le site officiel Parce qu'on a eu une petite annonce avec l'histoire Mais on sait très bien que YoYo au niveau teasing, ils y vont Et pour Sheldon, on avait eu pas moins de 3 vidéos je crois En comptant les trailers principales de leur 1.1 Donc j'attends fermement Euh... La vidéo de Zhongli Qui va juste être incroyable Sur la chaîne officielle de YoYo Donc voilà pour cette vidéo Pour vous tenir au courant de tout ça Je vous rappelle très important 19h30 mardi Live en vocation Euh... Là on sera en avant De toute façon là on sera en live je crois Dans l'après-midi Quand je publierai cette vidéo vers 15h 15h, 16h je pense Je lancerai un live parce que je suis trop hype Et euh... Comme tous les jours de toute façon on est en live A 19h30 sur Genshin Le vendredi et dimanche On laisse ça pour d'autres choses Là notamment aujourd'hui je vais faire de live C'est vraiment spécial Parce qu'il y a Zhongli qui va sortir Donc le soir on sera sur un live émission Et l'après-midi sur Genshin Impact Sur ce je vous souhaite une bonne soirée Ou journée Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Surtout pour Zhongli Tous les liens sont dans la description Pour le Twitch Je vous attends nombreux Je vous dis à bientôt Portez-vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501